Alain Propos d'un Ormand Petit Pierre n'a que cinq ans, mais il est déjà bien savant. Il sait que la terre est une boule. Moi qui l'entends, je lui dis, Petit Pierre, ne crois pas cela, ce n'est pas vrai. Pense à ce que c'est qu'une boule. Pense à une bille, à un ballon. Frappe maintenant du pied la terre. Regarde autour de toi. Vois les maisons, les champs, les arbres, la plaine, les collines, et dis-moi si la terre est une boule. Petit Pierre me regarde, écoute ce discours qui ne ressemble pas aux autres, regarde son père et se met à rire. Probablement, ce qui lui semble ridicule dans ce que je dis, c'est que j'ai l'air de croire qu'il aurait pu penser, lui, Petit Pierre, que la terre ressemble à une bille ou à un ballon. Et il se dit, ce monsieur-là me croit un peu trop niais. Dans sa tête, il y a deux espèces de connaissances. Celles qui sont vraies, par exemple, qu'il a un bon cheval de bois, que les gaufres se mangent avec du sucre, et qu'il y a des tramways qui marchent en jetant de la fumée, tandis que d'autres lancent des éclairs. À côté de ces connaissances positives, qu'il acquiert sans que les autres s'en doutent, en s'appliquant de toutes ses forces, il y a les connaissances qu'on lui apprend par des discours. Ce sont des récits où les mots se suivent, se poussent, se culbutent, en évoquant les images les plus incohérentes. Cela a commencé par des contes, qui ne ressemblaient guère à ce que les petits garçons voient tous les jours, car les chiens ne parlent pas, et les gens ne volent pas dans les airs comme les oiseaux. Comme ceux qui les racontent ont l'air de s'y amuser, lui aussi s'y amuse, par entraînement. Quand on lui dit que la terre est une boule, il garde cela dans le casier aux connaissances inutiles, à côté des enchanteurs et des fées. Un jour viendra pourtant, où il soupçonnera qu'il peut y avoir aussi quelques vérités dans les discours, et qu'un petit garçon peut s'instruire autrement qu'en regardant les locomotives et les tramways. De ce jour-là, petit Pierre posera de temps en temps à ses maîtres cette question pleine de sens, et que l'on entend souvent à l'école maternelle, dans la grande classe. Est-ce que c'est vrai ? 1er janvier 1908 et 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 1er janvier 1908